Bonjour tout le monde, comment vous allez ? Souvent il ne faut pas se prendre la tête, il faut être relax et il faut produire un produit relax. C'est comme ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui. Voilà, on parle de Kedjevara, Didier Arafat et Serge Beno. Oui, trois poilous, trois gros poilous. Franchement, je suis tellement fier d'eux parce que mine de rien, malgré la concurrence rude, ils t'imposent ces jeunes de la nouvelle génération là, les mentors et les vétérans restent toujours debout et ils sont infélicités. Vous allez comprendre tout au long de cette vidéo. Donc, les nouveaux, vous connaissez, vous abonnez, vous appuyez massivement sur le bouton rouge de s'abonner et vous explosez les likes. C'est ce qui encourage les irritants, vous connaissez beaucoup, beaucoup de likes, beaucoup de partages, surtout beaucoup de likes, surtout beaucoup de likes les amis. On se prend juste après le générique. Voilà les amis, aujourd'hui on ne se prend pas la tête comme j'ai dit. Une vidéo relax, très relax. Voilà, masse de likes, masse de partages, beaucoup de commentaires. Vos avis que vous connaissez, vous avez compte tous les jours. N'oubliez pas l'objectif avec Princesse Rima, 500 abonnés. Voilà, vous n'êtes plus loin des 500 abonnés. Le lien en description sous cette vidéo là-même et sur toutes mes autres vidéos. Allez vous abonner, 500 abonnés et ils vous balancent ce téléphone. Vous connaissez, ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas du tout. On parle maintenant de Kéji Vara. Je vais commencer par Kéji Vara parce que je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos aussi que les gens qui ont le coupé de Calais, franchement, qui ont une inspiration qui ne dit pas son nom. Voilà, je ne sais pas parce que c'est parce qu'ils sont nés de parents musiciens et de parents artistes. Mais franchement, ça dort chez eux. Ça dort vraiment chez eux. Et franchement, je ne vois pas qu'un artiste peut se taguer d'être plus inspiré que ce dernier. Parce que Kéji Vara, c'est un bosseur. Et de qui me plaît, un bosseur sans bruit, loin des clashes, il travaille, il fait sortir et puis bizarrement tout cartonne. J'aimerais signifier quelque chose que je retrouve en commentaire. Ne confondez pas les gens qui ne font pas du bruit sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils ne moussent pas. Je suis désolé. Pourquoi c'est un artiste mousse ou pas ? C'est quand il organise un concert. Et je dis que Kéji Vara a toujours rempli sérieusement ses concerts. Bien, sans trop de publicité d'ailleurs. Vous voyez un peu, non ? Donc, quand je viens me dis que non, Kéji Vara n'a pas beaucoup de fans. Bon, c'est pour ça qu'on ne mousse pas. Non, je suis désolé. S'il y a un artiste bien constant dans ce coupé et décalé là, c'est bien Kéji Vara. Vous connaissez ? Depuis son, je crois, Tibadaputu. Vous connaissez ? D'après lui, son coupé et décalé de Zagazougou, ça moussait. Voilà, ceux qui vont en boîte, ça fait le son de Kéji Vara mousse en fait. Voilà, sur les radios, sur les chaînes de télé, vous connaissez. Kéji Vara mousse bien. Après, il a envoyé Tapioca. Tapioca n'a même pas commencé à prendre même, mais il enchaîne maintenant Papillon. Et j'ai écouté Papillon. Je vous laisse écouter, puis on va débattre de Papillon. J'ai écouté Papillon. Sous-titrage ST' 501 ... 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